bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui dimanche 2 octobre 2016 je vais continuer la série de tests d'environnement de bureaux sur différentes distributions linux et aujourd'hui je vais m'attaquer à cinnamon donc pour info ou la cinnamon voilà la dernière version est sortie le 14 juillet et cette version est la 307 pour les versions 2.2 et quelques la dernière version c'est la 2.8.8 sorti le 29 mars donc aujourd'hui les distributions testées avec cinnamon sont calculer de linux 15.17 en version donc cinnamon attention sur calculer de linux la version cinnamon n'est pas sorti officiellement c'est encore en phase de test pour sortir définitivement dans la calculette linux 16 fedora 24 avec l'iso fedora live cinnamon manjaro 16.08 édition communautaire donc il y aura des petits changements au niveau du thème mais on aura globalement un aperçu de ce qu'on aura en version et performance sous archinux mint 18 donc la reine des distributions linux proposant cinnamon et évidemment des biens donc j'ai installé une des biens 8.6 jesse et magia 5 dernière version stable de magia toutes les distributions ont été mises à jour avant la vidéo donc on a des systèmes à jour en date du 2 octobre 2016 donc on commence par calculate linux elle est pas très connue mais vu que c'est celle que j'utilise je voudrais quand même vous montrer les performances donc voilà je fais une petite manip pour avoir mon compteur donc on va compter hop 1 2 3 4 5 6 7 secondes cette seconde de changement pour la calculette linux au niveau des performances ressources on bouffe 755 mo de ram le processeur oscille aux alentours de 20% on va mettre environ 20% donc là je vais quand même noter aussi le le processus cinamant combien il prend à lui tout seul donc 270 on va arrondir 270 méga donc je tiens juste à préciser que les utilisations de processeurs seront un peu plus élevés que d'autres environnements de bureaux puisqu'on est en mode de rendu logiciel par rapport à par rapport aux autres environnements de bureaux il ya un il ya l'accélération matériel qui ne fonctionne pas sous cinamone dans une machine virtuelle donc du coup ce sera enfin les comment dire la consommation du processeur sera un peu plus élevé sur toutes les distributions au niveau des versions utilisées ici ap 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 qu'on retrouve le truc voilà donc cinamone utilisé c'est la version 3.0.7 donc la dernière version de cinnamon en date et pour l'environnement enfin pour le gnome qui est dessous ce que je le rappelle cinamone fonctionne avec du gnome là dessous c'est la version 3 18 de gnome voilà côté thème utilisé donc le thème ici c'est un thème maison calculate avec le tour de fenêtre à douaïta donc ça c'est vu pour calculer linux on va passer à la prochaine candidate au test c'est fedora 24 donc la fedora 24 de même enfin fedora de mémoire quand j'étais en fedora 18 quand j'utilisais fedora le chargement de cinnamon plus du système était très très rapide puisque mon conquis m'indiquait cette seconde de time tac 1 2 3 4 5 6 entre 6 et 7 secondes donc je vais de six secondes voici c'est rapide on regarde quand même l'effet machine virtuel qui ralotis l'ensemble donc on va continuer notre test classique donc avec le moniteur système voilà pas trop gros s'il vous plaît bon c'est pas grave donc ici la mémoire utilisée on est à 840 alors par contre j'ai pu écrire 840 mo le processeur il est utilisé entre 60 et 80 % voilà et le processus cinnamon lui tout seul bouffe 275 mo de ram voilà donc genre c'est tout ça la version de cinnamon utilisé c'est la version 3.0 points 7 une dernière version en date la version de gnome qui se cache là dessous c'est la version 3.20 voilà et côté thème donc le thème de la barre c'est le thème sinon mon par défaut et le bordure de fenêtre c'est blue menta on va passer à la distribution suivante qui est la bande jargon linux en version 16 08 hop voilà donc cette mangero linux c'est une édition communautaire donc le thème va différent enfin à différer peut-être d'un thème classique qui pourrait être proposé par arch linux mais on a globalement un aperçu de ce qu'on a sur une archi linux un deux trois quatre cinq six sept sept secondes pour manjaro voilà donc ça hop hop je ferme côté performance de l'environnement de bureau donc ici on a un processeur qui oscille entre qu'un 70 et 95 % ouais mémoire utilisé on est à 610 émeaux donc 610 émeaux avec cinnamon qui à lui tout seul nous prend 151 méga de ram tac niveau logiciel donc on a un cinnamon 307 donc dernière version date le gnome qui se cache là tout c'est un gnome 3.20 voilà et le thème utilisé sur la manja winux tac c'est le thème cinnamon vertex maya avec les bordures de fenêtres 6 vertex maya donc le thème de manja on va passer à la distribution suivante la reine des distributions proposant le cinnamon l'officiel j'ai bien sûr je vais bien sûr lancé la linux mint 18 cinnamon est un environnement de bureau linux développé par linux mint et pour linux mint donc on devrait avoir peut-être j'espère des petites surprises côté performance non qu'en pensez vous eh bien le véridicte arrive c'est parti 1 2 3 4 5 entre 4 et 5 secondes je noter 5 secondes le moniteur système il est là pouffe donc cinnamon à lui tout seul 167 méga de ram et donc concernant les ressources utilisées le processeur est entre 70 et 90% l'environnement de bureau prend 611 méga 611 tout confondu voilà côté logiciel on a quoi enfin côté version information système 307 donc la dernière version hop je vais laisser ça de côté ici le gnome qui est là dessous c'est un gnome 3 18 et côté thème utilisé c'est le thème mint x linux mint et mint x donc le thème de linux mint il reste où la ops il reste donc deux candidats c'est le thème un peu plus fin le test sera un peu plus complet que cadeau puisque l'on a une distribution de plus donc open sus je l'ai pas fait 1 j'ai remplacé open sus par des bienes j'avais envie donc des bienes 8.6 jessi donc on va voir ce que nous propose des bienes par rapport à cinnamon j'ai vérifié ouais c'est moi il est toujours là 1 2 3 4 5 3 5 et 6 secondes alors je me suis un peu mal pris pour compter je pense que j'ai compté plus plus rapidement 6 secondes on côté ressources on va mettre en plein écran tout ça donc au niveau du processeur on est entre 60 à entre 60 et 85% de processeurs utilisés au niveau de la ram on est à 560 donc de manière globale c'est quand même celle qui bouffe le moins de rames par contre cinnamon lui à lui tout seul il est un peu plus gourmand 317 méga 361 ok côté version qu'est ce qu'on a de beau on a ici un cinnamon donc 2.2.16 un très très vieux cinnamon ça c'est c'est l'effet des biens on a du vieux composants le gnome qui est derrière c'est un gnome 3 un gnome pi un gnome 3.14 et le thème utilisé oula oui c'est vrai que ça ressemblait à ça donc c'est cinnamon pour le thème de bureau et le tour de fenêtre j'ai déjà plus l'habitude du vieux panneau de cinnamon comme ça donc les bordures de fenêtre c'est adwight ça faisait longtemps que j'avais pas vu un vieux cinnamon comme ça et donc la dernière candidate au test c'est la mageia 5 alors mageia 5 que je suis désolé je n'ai pas mis à jour mageia 5 depuis sa sortie mais en fait le problème c'est que si je majore mageia 5 soit j'ai une résolution d'écran tout pourri dans virtualbox soit j'ai pas d'affichage du tout puisqu'il ya un moment où on sait pas pourquoi chez mageia on lance mageia on a plus d'interface graphique le problème se pose sur la version de développement aussi donc je sais pas y'a un quoi que je sais pas ce qu'ils foutent là avec leur enfin dans virtualbox ça marche pas très bien donc j'ai pas mis à jour mageia donc c'est l'install qui est fait avec les composants du dvd mais je me suis renseigné cinnamon n'a pas été mis à jour entre la version qui est dans le dvd et ce qu'il ya dans les médias de mise à jour donc c'est la dernière version en date de cinnamon dans tous les cas le mainteneur n'a pas décidé de mettre à jour cinnamon on n'a pas eu le temps où est parti où j'en sais rien donc on va voir ce que vaut cinnamon dans la magia 5 1 c'est parti 1 2 3 4 5 6 7 7 secondes ok 1 donc là on voit même que les icônes c'est assez moche là le truc là le menu bon l'intégration de cinéma n'est pas terrible chez mageia je m'attendais à tout sauf à ça j'ai pas le moniteur système alors le thème peut être faussé les stats peut être faussé parce que là du coup j'utilise pas le même outil donc je vais mettre 949 fait mots faudra mettre des petits des petits points interrogations du coin parce qu'on sait pas trop ce que ça prend donc sinon je saurais toujours pas lire mais 20% de rames 20% de 2 gigas ça fait beaucoup une calculette au moins non même pas attendez je vais prendre un téléphone voilà forcément s'il manque des trucs c'est pas évident 2048 donc 20% enfin 19,8 allez on va essayer d'être très précis ça fait 405 mégas à lui tout seul alors par contre on va mettre des points d'interrogation parce qu'on sait pas trop et au niveau du processeur par contre là c'est quand même peinard un 6% utilisés de processeurs 6% de processeurs utilisés c'est vraiment pas beaucoup je marquais 6% là donc le gnome de souci un gnome pi donc un gnome 3,14 c'est vrai que j'ai pas lancé j'ai pas lancé cinnamon enfin j'ai pas pensé de regarder s'il y avait le moniteur système sur ma géa donc ça c'est pas cool qu'est ce que je voulais faire voilà voir la version de cinnamon donc là on a un vieux cinnamon en 1 2.4 points 5 c'est pas du tout jeune et au niveau du thème donc c'est le thème cinnamon et adwaïta voilà cinnamon adwaïta donc ce que je vais juste vite faire c'est mettre le dvd quand même de ma géa le problème c'est que si je fais la mise à jour de ma géa j'ai plus d'interfaces graphiques donc ce serait pas cool parce que je pourrais pas du tout tester cinnamon donc je vais juste ici je vais pouvoir comme système monitor si j'ai quand même installé voilà je pense que j'ai tous les composants dans le dvd ouais j'ai tout dans le dvd ouais le dvd il est là pourtant bon tant pis ça c'est pas cool ça ça c'est relou parce que là on est dans le genre de problème typique de ma géa qui commence à me gonfler sérieusement je me demande pourquoi je m'amuse encore à tester cette distribution on va essayer quand même de c'est d'installer ce gnome système monitor là en version 3 14 en évitant la mise à jour sinon on va droit au drame qu'on ait à peu près les mêmes outils de test quoi parce que là moi je sors le 949 et mot de free mais bon ok donc tu as qu'on va redémarrer pour avoir les bons chiffres allez putain c'est long là donc le gnome système monitor là on va prendre la version 3 14 ouais bah elle a même pas été ouais on s'en fout allez ouais j'espère que le petit bout qui va mettre à jour il va pas tout me tout m'exploser la liste tribe allez c'est pour ça d'ailleurs que j'avais pas que j'ai pas vraiment testé de fond en comble là hop quitte le truc qui me lance de fenêtre le con alors c'est pas grave oui mais vous voyez quand même que j'en ai vraiment ma claque de magia alors attendez regardez hop voilà pas mal non donc put from hard disk voilà parce que le cd je l'ai pas enlevé ok on est arrivé voilà j'essaierai d'être plus vigilant avec magia la prochaine fois bon là on compte pas les secondes parce que c'est le même chiffre j'imagine 1 2 3 4 1 6 7 voilà cool donc si c'est le même chiffre j'aime ça voilà le truc qui marche plus fermé fermé on peut pas fermer on peut rien faire on peut rien faire voilà c'est planté donc bon moi franchement voilà magia quand sérieusement à me gonfler donc je pense que d'ici peu de temps un la magia elle sera même plus dans mes tests de distribution on va essayer de s'en sortir là ok donc on remet en plein écran on réinitialise le truc voilà voilà on va se calmer rapidement un j'ai juste deux chiffres à sortir avec le moniteur système de gnome donc ce serait bien que magia de permettre de le faire sinon on va laisser six chiffres horribles que son 949 et mots et 405 et mots que j'ai sorti et là on verra vraiment que c'est pas optimisé du tout cette magia bon tu veux bien deux fois ci c'est surtout qu'il n'a pas installé le gnome système mais je rêve ou quoi ur alors tant pis ur pmi gnome système mo ni tor bon écoutez un ça me gonfle donc voilà on restera sur ces chiffres médiocres de magia avec cette version toute pourrie de cinnamon merci au revoir moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je je mettrai en ligne la vidéo un peu plus tard dans la soirée quand je me serai un petit peu calmé pour rédiger l'article qui va bien sur le site voilà et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sans doute sur un autre environnement de bureau je suis encore un peu indécis sur lequel je vais tester je partirai bien sûr mater sauf si dans les commentaires vous me persuader de prendre autre chose en tout cas ne me dites pas gnome ce sera non voilà allez à bientôt pour une prochaine vidéo ciao